Elle prenait les étoiles des gens, elle prenait les grâces. Regarde, tu dis que tu as eu une seule fille, mais je vois un garçon aussi. J'ai deux garçons et une fille, mais j'ai une fille et deux garçons avant. Regarde, je suis en train de parler des garçons, mais les garçons, c'est comme si tu les as eus il y a un peu longtemps. C'est comme si eux, ils sont nés avant que la jeune fille en arrive. Je vois un garçon qui est né. Oui, 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 c'est vrai, la fille elle est la dernière. La fille est née la dernière? Oui, 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 oui. Regarde, je veux surtout te parler par rapport à quelques choses. Je veux surtout te parler de ça pour t'expliquer en réalité d'où vient le véritable problème de ta vie et de ta fille. Le véritable problème vient d'une malédiction de famille et d'une femme qui était dans une église catholique qui a maudit votre vie. Et j'entends clairement son nom qui est Marie-Centhal. Mais c'est bizarre. Je suis en train de partir en Martinique encore et je suis en train de voir une malédiction de famille qui est en train de planer sur votre vie d'une manière extraordinaire. Regarde, je te vois comme ça. C'est comme si tu vois que tu es Martiniqueuse mais tu es clair de peau. Oui, oui, papa. On peut t'appeler même une blanche. Oui, papa. C'est vrai? Oui, papa. Oh. Oh, yes. Envoie, papa. Il y a un problème avec son papa aussi. Hey! Ma fille, ton cas est vraiment très compliqué. Il faut que tu rentres en contact avec le matchmaker. Parce que pour toi, ça va durer. Rentre en contact avec le matchmaker, on va dire quelque chose, il doit faire quelque chose pour toi. Cette chose-là a trait avec ton papa. Parce que ton papa, tu ne savais pas, mais il adorait des statues. C'est vrai? Hein? Il était dans la franc-maçonnerie. Hey! Parce qu'il y a des choses qu'il vient de dire sur son papa, on ne doit pas dire ça ici. Hey! Ah, d'accord. Il est déjà décédé. Hey, il est décédé, mais ce qu'il a fait n'est pas décédé. Hey! Il faut contacter le matchmaker, on va faire quelque chose pour toi. Oh, yes! Pour toi, il est compliqué, on ne peut pas faire ça en direct comme ça. Donc, blesse. Amen. Parce que fils. Yes, papa. C'est quoi son papa a fait là? Hey! Il est décédé, mais les hommes qui l'a manifesté, ne sont pas décédés. Voilà pourquoi il est très important, même si ton papa, ta mère, est décédée, et qu'il y a des choses qui sont passées dans le monde spirituel, il faut qu'on puisse éradiquer cela. Oh, yes! Tu m'as dit la même forme. Oh, yes! Amen! Je vais praticaliser encore. Allô? Allô? Dites-moi, madame. Dites-moi. Oui, je vais parler à papa. Mais c'est moi le papa lui-même. Mais tu es parler à Dieu maintenant. Oui, papa. Ma fille, allons-y rapidement. L'anxière, elle est là. Oh, elle veut casser le mouvement. Oui, papa, il y a longtemps que j'essaie de vous joindre. Il y a longtemps que j'essaie de vous joindre. Maintenant, tu m'as joint maintenant. Encore, fais comment? Oui, depuis 2000 ans. Depuis 2019. Depuis 2020, je suis enceinte jusqu'à aujourd'hui. Et quand je vais à l'hôpital, on ne voit pas l'enfant. Depuis 2019, ça va faire deux ans bientôt. Allô? Reste en ligne. Ça va combien d'années tu es enceinte? Ça va faire deux ans bientôt. Deux ans tu es enceinte? Qui t'a enceinté comme ça? Qui t'a enceinté? Le papa, il est toujours là? Oui, il est là. Mon mari, il est là. Regarde dans ta peau. Regarde dans ta peau. C'est quoi ça? Regarde dans ta peau. C'est quoi ça? Papa praticalé. Fais-le, le prophète a vu. Le prophète a vu. Et papa, quand tu as vu, tu as vu. Ma fille? Oui. Oui, papa. C'est la sorcellerie qui a envie de faire ça. Oui. C'est la sorcellerie. Papa, elle te demande. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Je veux que le Dieu seigneur me délivre. Je suis fatiguée. Il y a longtemps, on m'a donné votre numéro. Depuis, il y a une dame depuis Abidjan qui m'a donné votre numéro. Mais quand vous étiez en France ici, j'essaie de vous joindre, mais ça ne répond pas. Donc, depuis longtemps, je suis votre direct. Je veux que vous êtes Abidjan. Moi-même, je suis sur la France. J'ai même dit que le 4 décembre, vous avez parlé d'un truc que vous allez faire sur Paris. J'ai dit même à mon mari que je n'arrive pas à vous joindre jusqu'au 4 décembre. Je vais arriver là-bas. Qui s'appelle Gota? C'est moi. Oh, yes! Qui s'appelle Gota Lou? C'est moi, c'est moi, papa. Ça commence à être clair. Jésus s'est stabilise. Ça commence à être... C'est stable. Ça commence à être très clair. Yes. Très, très clair. Très, très clair. Ma fille, ce qui se passe dans ta vie, en réalité, c'est la sorcellerie. Yes. C'est la sorcellerie qui a mis quelque chose dans ton ventre. Afin, il te fait trois comme si tu es enceinte. Hey! En réalité, ma fille, c'est la sorcellerie qui est en train de te combattre. Et ils sont en train de faire quelque chose dans ton ventre. Ils sont en train de travailler dans ton ventre dans le monde de l'esprit. Hey! Ils sont en train de faire quelque chose. Faire quelque chose. Si tu remarques bien sûr que tu te lèves comme ça le matin, tu es fatigué. Si tu es fatigué, je m'en retourne, je me plains, je ne sais même pas. Si tu te lèves comme ça, c'est comme si tu as des combattues. Tu es ivoirienne, hein? Oui, je suis ivoirienne. Il y a un sorcière dans ta famille. Hey! Dans ta famille partenelle. Il est démasque. Hey! Et lui, il est en train de pratiquer. Hey! Il est en train de pratiquer dans le monde de l'esprit. Tu es ta vie. Hey! Oh! Il y a deux choses. Numéro un, ils disent que tu es parti en Europe. Et c'est comme si tu ne les aides pas. Hein? Et ils sont en train de pratiquer dans le monde de l'esprit. Afin de pouvoir faire quelque chose comme toi. Oui, par contre. C'est en cela qu'ils ont lancé ça dans le monde. En réalité, hein? C'est ton goût qui visait. Il voulait te paralyser. Oh! Et puis après, c'est venu comme ça, là. Si tu vas à l'hôpital, hein? Ils vont te dire que... C'est comme s'ils ne voyaient pas un bébé dans ton ventre. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça, papa.